Mesdames et messieurs, ici Chage, vous vous êtes déjà demandé ce que Michael Kyle de Ma Famille D'abord est devenu ? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vous présente une série d'animation pour adultes vraiment pas ordinaire. Boja Korsman, c'est 6 saisons pour 77 épisodes de 25 minutes environ. C'est une série d'animation, une comédie, mais dramatique. Et c'est là que tout se joue parce que c'est du génie qui leur a même valu un Oscar. Synopsis 20 ans après avoir crevé le petit écran dans la sitcom culte Horsin' Around, l'étalon le plus célèbre des années 1990 a perdu de sa superbe. Alcoolique et déprimé, Bojaque vit dans une garçonnière à Hollywood et traîne son amertume. Heureusement ou malheureusement, le bourrin peut compter sur des amis, parfois un brin encombrant. Diane Nguyen, nègre littéraire chargé d'écrire son autobiographie, Princesse Caroline, ex-petite amie et agent intitré, Todd Chavez, colocataire autoproclamé et même le cabotin Mr. Peanutbutter. Rival et héros toujours populaires d'une sitcom analogue. A Los Angeles, où les humains et animaux de tout poil cohabitent, Bojaque essaie tant bien que mal de raviver sa gloire passée. Alors voilà, tout est là. Quand on voit une série d'animation, on s'attend à chaque fois à une simple comédie, mais là, il suffit de se regarder quelques épisodes pour se dire « waouh ». C'est marrant, mais c'est triste. Parce que la série fonctionne avec un humour noir vraiment dramatique. En fait, rien que le speech de départ de nous montrer Hollywood avec des animaux tout colorés, c'est hyper malin, puisqu'on comprend directement visuellement les personnages. Mr. Peanutbutter, en tant que chien, bah tu sais que c'est le préféré, une personne sympa que tout le monde aime bien rien qu'en le regardant. Hum, mais c'est un bon chien-ci, hein ? Et faut dire que tous les personnages de cette série ont un super développement. Aucun laissé pour compte que ce soit Princesse Caroline, Diane, Todd, qui est interprété par Aaron Paul. Quel plaisir de le voir dans ce rôle, ça lui va super bien. Et surtout, Bojaque. Parce que si la série tient son titre de son personnage principal, c'est pas pour rien. De la même manière que quand tu t'aventures de la série, on te retourne le cerveau en te montrant que c'est pas seulement comique, mais dramatique, bah là, le personnage principal, il est alcoolique. Un peu comme Homer, sauf que c'est pas drôle. Il en souffre, il prend des mauvaises décisions, et il a plein de défauts et essaye de devenir meilleur, même si c'est dur et échoue et se relève. En fait, c'est ça qui fait que cette série, elle est étrangement hyper réaliste dans les relations qu'elle montre et le développement de ses personnages. Bojaque, tu vas t'y attacher, être déçu par lui, l'encourager, lui souhaiter le meilleur et espérer qu'il évite le pire. Et en plus, tu vas bien rigoler. Mais avec tout ça, bah, Bojaque, c'est super inventif. Au point que la série a gagné un Oscar. Quand même, c'est pas rien. Parce que s'il y a bien un truc sûr, c'est que tu vas pas t'ennuyer. Déjà, on a une tonne de références à des films ou à des tableaux dans la série, mais même dans la narration. Par exemple, tu vas avoir un épisode complètement muet, il est génial, t'es captivé, tu comprends tout sans un mot, et c'est d'ailleurs celui-ci qui les a fait gagner un Oscar. Mais t'as plein d'autres épisodes du genre, avec un en noir et blanc, ou tout en flashback. Finalement, si je devais décrire cette série en un mot, c'est renversante. Que ce soit dans le thème de comédie dramatique, le développement hyper réaliste des personnages, où sa réalisation, tout est renversant. Et même le simple fait que pour une série d'animation, bah elle glorifie pas du tout la famille. Bon, vu que c'est une perle cette série, et que ça se regarde en 25 minutes pendant ta pause déj, il te reste plus qu'une chose à faire, c'est go chiller devant Bojack Horseman. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ou lâcher un like, et même partager cette vidéo à des personnes qui ne connaissent pas la série, pour leur montrer que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, on se retrouve bientôt sur la chaîne, pour d'autres vidéos concernant les séries. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.